bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juillet alors vous avez toujours pour la possibilité de d'avoir des petits postes avec des prévisions quotidiennes sur nos réseaux sociaux ensuite vous avez encore des lives et oui même au mois de juillet de 8h30 à 10 heures vous avez également la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi et oui on travaille ensuite nous avons bien entendu notre 12 le site qui vous permet de calculer vos compatibilité d'avoir un thème astral le vôtre ou celui de la personne de votre choix ou encore d'avoir un horoscope quotidien j'ai mot et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de juillet le soleil vous a quitté il est entré en cancer il va y rester jusqu'au 22 et le 22 il va passer en lion le soleil en cancer pour le deuxième et le troisième des camps évidemment le premier c'était les derniers jours de mai bon il éclaire un secteur qui parle d'argent qui parle d'acquisition de possessivité aussi sur le plan psychologique donc on est vraiment dans quelque chose de matériel parce que quand on on est on se sent possesseur de quelqu'un c'est qu'on le traite un peu comme un objet donc il peut y avoir surtout il faut placer vos énergies solaires sur le domaine matériel et vous allez certainement pouvoir faire une acquisition ce mois-ci ou faire un bon placement qui va vous rapporter vous voyez bon cela dit les gémeaux n'ont pas toujours beaucoup d'économie à partir du 22 premier décan le soleil sera en lion et vous donnera envie de vous faire plein de nouvelles relations on peut supposer que vous serez en vacances ou que même même si vous travaillez vous aurez ce désir tout d'un coup de vous créer des nouveaux liens d'être de tchâcher d'échanger des informations vous le gémeaux vous êtes spécialiste vous transmettez souvent les informations vous aimez décrire les situations vous avez vécu vous êtes un vrai commentateur un journaliste le journaliste de votre vie en ce qui concerne votre vie quotidienne qui est liée à mercure donc votre travail ou ce que vous faites dans la journée 1 donc mercure est encore chez vous dans votre troisième décan jusqu'au 11 alors ce serait formidable pour votre communication vous qui aimez tellement communiquer si mercure n'était pas de nouveau en dissonance avec neptune donc là il va falloir vous surveiller un pour que vous ne racontiez pas trop d'histoires et surveiller ce que vous disent les autres pour que ils n'essayent pas de vous manipuler ou de vous faire croire en certaines choses après le 11 mercure va se trouver en cancer et va traverser les trois des camps chacun à votre tour elle sera rapide donc ce sera vraiment pour une journée voire une demi-journée quels ces influx du cancer vous concerneront elle est beaucoup plus émotive évidemment en cancer je suppose parce que vous aurez quelque chose à demander soit de l'argent parce que bon votre compte est un peu à sec ou alors que vous avez besoin d'argent pour faire tourner de nouveau votre affaire c'est possible et il faudra peut-être emprunter donc là effectivement on comprend que les émotions s'en mêlent étant donné que bon c'est jamais très facile d'être en demande quel quel que soit le signe c'est difficile de demander on en vient à vénus planète d'amour mais aussi d'argent il faut pas l'oublier vénus va traverser le lion les trois des camps pareil vous serez tous concernés à un moment ou un autre jusqu'au 22 et le 22 elle passera en vierge donc jusqu'au 22 premier deuxième troisième des camps vénus sera vraiment bon dans un secteur extrêmement agréable puisqu'il parle de flirt de jeu de loisirs d'amusement ça vous convient parfaitement le la vénus en lion elle vous convient parfaitement sauf qu'elle va former des dissonances qui vont un petit peu ennuyer le deuxième des camps pas longtemps ça durera une journée mais il y aura une journée où vous serez frustré parce que quelqu'un peut-être qui devait venir vous voir ne sera pas là ce sera la dissonance vénus saturne et puis après quand elle sera en dissonance avec uranus le lendemain ça va se faire un jour ou deux et bien il y aura un imprévu qui peut vous déplaire mais par exemple pour le troisième des camps un aucun problème vous pourrez exprimer facilement vos sentiments créer de nouveaux liens après le 22 et bien vénus en vierge alors vous prendrez du recul vous serez plus dans la réserve ce sera pour le premier des camps bien évidemment jusqu'au 31 et là bon si vous voulez peut-être que vous ce sera plus cérébral vous serez un peu plus dans le voyez ce que les sentiments ne s'exprimeront pas mais ce sera dans vos pensées qu'il y aura du sentiment on en vient à mars qui gère vos énergies votre volonté vos actions aussi alors mars va faire le deuxième et le troisième des camps du lion bon premier des camps vous l'avez eu le mois dernier et puis vous aurez les énergies solaires donc ça va remplacer un petit peu mars parce que mars va forcément vous booster et booster votre désir de bouger de changer d'endroit de varier les plaisirs comme on dit et ça le gémeaux adore varier les plaisirs donc bon faudra juste faire attention à ne pas parler trop vite il y a toujours une accélération avec mars ne parlez pas trop vite ne roulez pas trop vite si vous êtes en voiture ne prenez pas vos décisions comme ça impulsivement sans réfléchir à la limite demander leur avis à vos proches et puis attention avec votre humour parce que bon il peut être blessant c'est même eux je trouve la meilleure définition de ce mars en lion surtout donc quand elle va traverser le deuxième des camps ou qu'elle va rencontrer pareil saturn uranus vous risquez de dire des choses que vous pensez ou que vous ne pensez pas mais qui seront un petit peu blessant un pour ceux de votre entourage parce que bon le lion représente également votre entourage je vous souhaite un très bon mois de juillet si vous êtes en vacances profitez et puis si vous voulez plus d'astro pour savoir comment ça va se passer et bien vous appelez le 32 10 vous allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine on